Eh bien, les deux gars qui sont là aujourd'hui, c'est Réjean Cloutier, nos invités, et Jérôme Tessier. Je leur souhaite la bienvenue. Je suis très, très heureux de faire cette émission avec vous. On dirait qu'on vient de faire une émission tellement qu'on est à l'aise les uns avec les autres. Parce que Réjean, vous savez peut-être pas, mais Réjean était un habitué de toute la Bible en parle il y a plusieurs années. Et Jérôme, que je connais depuis une dizaine d'années peut-être ou plus. Et tout de suite, sans plus tarder, on va passer, tiens, la parole à Réjean, nous dire comment tu es venu au Seigneur Jésus-Christ. Puis ensuite, j'aimerais qu'on entende Jérôme et de nous parler un petit peu de votre studio, de votre musique, de votre cassette. Il y a plein de choses qu'on aimerait entendre de vous. Parle-nous un peu de toi maintenant, Réjean. OK. Merci beaucoup, premièrement, pour nous donner le privilège de venir témoigner de notre foi. C'est un plaisir pour nous autres. Puis félicitations pour le bon travail que vous faites. C'est bien gentil aussi. On vous encourage à continuer, persévérez. Alors, premièrement, moi, je suis né catholique, dans une famille catholique qui était non pratiquante. On est sept enfants. Mes parents se sont séparés. J'avais l'âge de huit ans. Alors, la famille, on a grandi séparés dans des foyers différents. Moi, j'ai fait quatre foyers d'accueil. Puis ensuite, dans mon adolescence, bien, je l'ai vécu dans la délinquance, puis tout ce que ça implique, la délinquance. À un moment donné, j'étais vraiment tanné de cette anarchie-là. Ça fait que je me suis mis à la recherche du sens de la vie, qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis qu'est-ce que je faisais ici. Puis j'avais besoin de réponses, puis j'en trouvais pas. Puis j'ai commencé à chercher dans plein de religions, puis des choses bizarres, mystiques. Puis j'avais jamais de réponses. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré un groupe de jeunes qui lisaient à la Bible. Puis pour moi, ça faisait pas de sens. J'ai dit, comment des jeunes peuvent lire la Bible? C'est impensable. Pour moi, c'était démodé, vieux jeu. C'était dépassé, ça. Mais est-ce que c'est pas la même chose encore aujourd'hui? Oui, c'est la même philosophie. C'est la même pensée qui est véhiculée. Puis, mais quand ils ont ouvert ce livre-là, que pour moi, c'était tellement comme absurde, j'ai été étonné du message que contenait ce livre-là. Puis l'amour que Dieu avait pour sa création, c'était incroyable. Ça faisait la première fois que j'entendais le message de la Bible que j'avais jamais entendu en fin de compte. Puis à partir de ce jour-là, quand j'ai entendu ce message-là, que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, puis qu'il était venu mourir sur la croix pour moi, pour mes péchés, pour me sauver, là, j'ai réalisé que j'étais séparé de Dieu. Pas parce que j'avais fait des péchés, pas parce que j'étais méchant, mais c'est par nature qu'on hérite en venant au monde. On hérite de la nature d'Adam, la Bible dit. Puis cette nature-là fait qu'on est séparés de Dieu, sans même avoir péché. Mais que Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation-là, mais qu'il a pourvu à cette réconciliation-là en nous envoyant son Fils. C'est lui qui a pourvu aux moyens. On n'a pas besoin d'inventer des moyens pour être réconciliés avec Dieu. Dieu a tout fait pour nous, pour qu'on soit réconciliés. Puis c'est ça le message puissant que la Bible contient. Puis j'ai complètement été bouleversé par ce message-là, que Dieu m'invitait à une relation avec lui, une relation de confiance. Puis j'ai été touché par l'amour que Dieu avait pour moi. C'était incroyable pour moi. Je pensais que je devais faire, je pensais que je devais pratiquer une religion. Tandis que Dieu, la Bible annonce que Dieu est venu parmi nous. Puis Jésus-Christ nous a manifesté le cœur de Dieu lui-même. Puis quand on connaît Jésus-Christ, on connaît Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté dans la personne de son Fils. Puis c'est tout un trésor à découvrir. J'encourage les gens à ouvrir la Bible puis lire ce message-là extraordinaire. Le mot-clé que je retiens de ce beau témoignage, les gens, c'est que Dieu lui-même, par son Fils, se révèle à toi, se révèle à ceux qui veulent venir à lui. Oui, c'est extraordinaire. On demande à Jérôme, ton collègue, Jérôme Tessier. Oui, moi ça s'est passé, quand j'étais enfant, j'avais une conception religieuse de Dieu. Pour moi, la religion et Dieu, ça faisait un tout. Et souvent, quand je parle avec les gens, je m'aperçois que c'est comme ça pour plusieurs aussi. Et puis il faut faire attention à ça, parce qu'on a souvent été déçus par la religion. Et c'est pas nécessairement par Dieu qu'on a été déçus. Parce que c'est pas la même chose. On peut très bien avoir une bonne communion avec Dieu. Et ça n'a aucun rapport avec la religion. Alors j'avais cette conception religieuse de Dieu quand j'étais jeune, simplement dû au fait, parce que mon père travaillait dans le milieu liturgique et puis était impliqué de toutes sortes de façons. Je croyais en un Dieu lointain, qui écoutait les prières sans répondre. À 15 ans, mon père est décédé. Puis peu à peu, j'ai délaissé la religion. C'est ça que ça a eu comme effet dans ma vie. J'ai touché à la drogue et puis j'en suis devenu esclave de la drogue. J'étais musicien aussi à l'époque. Et la musique, c'était ma principale valeur. Je détestais la compétition entre musiciens. Et puis j'étais engagé dans la course pour devenir le meilleur, malgré moi. Et c'était rendu que je m'intéressais à toutes sortes de choses bizarres et étranges, comme les extraterrestres, les pyramides, les pharaons, l'occultisme. Le mystérieux et l'inconnu m'attiraient beaucoup. Alors, à une époque où je ne savais pas tellement quoi faire de ma vie, où je m'en allais avec la musique et la drogue n'aidant pas du tout, j'avais plusieurs pensées suicidaires. Et puis j'ai un ami qui vivait à peu près les mêmes choses que moi, et qui se tenait avec moi, qui lui, à cette époque-là, a pris la décision de suivre Jésus, de se convertir, de donner sa vie à Dieu. Et il m'a parlé de l'Évangile, il m'a apporté l'Évangile en me parlant d'un Dieu personnel et vivant, en me parlant de ce que Dieu avait fait pour moi, de son amour. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Et j'étais un petit peu réticent à tout ça, pour une bonne raison, c'est que je m'imaginais qu'en me convertissant, j'allais perdre ma musique, j'allais perdre ce que j'aimais, et que j'allais devoir m'attacher à tout ce qui était plate et religieux. Et puis, je me tormpais, parce qu'aujourd'hui, je suis chrétien depuis 12 ans, puis je suis toujours musicien. J'enseigne la musique, puis je travaille en studio d'enregistrement. J'aime beaucoup ce que je fais. Et je peux voir que c'est Dieu qui a organisé ma vie à partir du moment que j'ai décidé de marcher avec lui. Il m'a délivré de la drogue, il m'a fait rencontrer des gens qui lisent et qui croient la parole de Dieu. Il m'a appris le vrai but de la musique, qui est de le louer et de l'orifier. La gloire doit lui retourner à lui et pas à nous. Et ça, ça m'a délivré d'un fardeau, qui était celui de me réaliser et de devenir quelqu'un par la musique. Alors, j'ai arrêté de courir après ça inutilement. Maintenant, quand je travaille en studio, quand je fais de la musique, c'est pour Dieu, pour le faire connaître. Et ça m'amène à te parler du studio. J'aimerais bien que tu puisses nous en parler, puis en même temps de la cassette. Oui, OK. Alors, Réjean et moi, on s'est associés il y a trois ans pour mettre sur pied un studio d'enregistrement qui s'appelle le Studio 125. Et on se spécialise dans les arrangements musicaux et la composition. Alors, par exemple, un exemple du travail qu'on peut faire, un chansonnier va venir nous voir et nous amène ses compositions. Il nous les laisse sur cassette, voix et guitare ou voix et piano. Et nous, on habille ses tounes, si je peux dire. On oriente les pièces dans un certain style. On y mixe tout ça et on lui donne ses pièces prêtes à être mises sur une cassette ou sur un disque. Alors, on croit que la musique, c'est un excellent véhicule pour parler de Dieu. Absolument. Et puis, depuis qu'on a compris le vrai but de la musique, c'est qu'on veut privilégier les productions chrétiennes dans le studio. Alors, pour ceux qui s'intéresseraient, on a un numéro de téléphone. Vous pouvez nous rejoindre au 464-4940, Studio 125. Alors, parallèlement au travail en studio, on a produit nous-mêmes une cassette, qui est une cassette pour enfants et qui s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Elle s'appelle tout simplement « Série enfants, volume 1 ». Alors, on a décidé de commencer par les enfants pour répondre à un besoin, parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs enfants ne savent pas c'est qui Jésus-Christ. Et ils connaissent beaucoup les chansons populaires avec les paroles, mais il n'y a pas de matériel qui leur parle de Jésus, ou presque pas, au niveau des cassettes. Et alors, si je te décris brièvement la cassette, elle contient 17 chansons qui couvrent plusieurs thèmes bibliques, en passant à partir de la Création jusqu'au fameux retour de Jésus sur la Terre. Les thèmes sont chantés par Sandrine, une très jolie voix que les enfants aiment beaucoup, à travers une musique très variée. Alors, pour rejoindre l'enfant au niveau des paroles, on s'est servi de son environnement quotidien, avec les couleurs, les fleurs, les oiseaux. On leur parle des personnages bibliques en leur expliquant les leçons que les personnages apportent. Et tout en restant léger et amusant, oui. Ce qu'on voulait, c'est sensibiliser l'enfant à la présence de Dieu dans son monde à lui. Alors, les paroles des chansons sont à l'intérieur. Et sur la phase B de la cassette, il y a les mêmes 17 chansons reprises de façon instrumentale pour diverses applications par les parents ou les professeurs. Alors, cette cassette est présentement distribuée en Europe et partout au Québec, dans les librairies chrétiennes. Alors, vous allez avoir l'occasion d'entendre Sandrine plus tard. C'est merveilleux, ça. Merci beaucoup, Jérôme. Ça nous donne l'envie d'en savoir davantage. Et j'espère que, justement, tout à l'heure, vers la fin de l'émission, nous allons avoir le privilège d'entendre Sandrine Poncelet. Ça va nous donner le goût d'entendre davantage tout ce qu'il y a sur cette cassette. Vous avez travaillé fort. On voit qu'il y a beaucoup de boulot. Quand tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, toi, Réjean, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, toi, à ce qui concerne la musique? Disons que ça change tout. Parce que, premièrement, à cause de la chute, comme j'expliquais tantôt, lorsque l'homme a été séparé de Dieu, ça produit dans l'homme une connaissance qui est contre Dieu. Comme Dieu dit, on a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, ça implique une connaissance. L'homme, à partir de ce jour-là, a une connaissance des choses. Il y a vraiment une connaissance des choses. Puis, quand je suis venu à Jésus, j'avais une conception de la musique. J'avais une connaissance, si on peut dire, de cette musique-là. Mais cette connaissance-là me sépare toujours de Dieu. Puis, quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis venu tel que j'étais avec ma connaissance et tout ça. Puis, ça, c'est bien important de comprendre ça. De ne pas essayer de changer avant de venir à lui. On vient à lui tel qu'on est. Ça, c'est vrai. Puis, maintenant, ce que je fais, c'est que j'étudie la parole de Dieu pour connaître le point de vue de Dieu sur les choses. Ça, c'est bien important. Puis, comme Jérôme mentionnait tantôt, c'était très bien dit, lorsqu'on se met à étudier le point de vue de Dieu sur les choses, on est affranchi de plein de choses qui mettent des fardeaux sur nous autres. Parce que la connaissance qu'on a acquise à partir de ce moment-là, qui vient de la chute, met toujours un fardeau sur les épaules des gens. Parce que, comme par exemple, moi aussi, je pratiquais énormément dans le but de devenir un excellent musicien pour être aimé des gens, pour être apprécié des gens. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, on réalise que Dieu a un autre vêtement à nous donner qui est le vêtement de la justice de son Fils. Jésus-Christ a pris ma honte sur lui. Il a pris ce sentiment-là que j'ai... Je pratique tellement de la musique, c'est dans le but de couvrir ma honte. Si je fais ça, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Mais quand je viens à Dieu, Dieu commence à m'instruer sur beaucoup de choses, entre autres que ma source de motivation vient de la chute, puis que je n'ai plus besoin maintenant. Dieu est pour la musique. Il aime la musique. Il est le créateur. C'est lui qui a créé ces lois-là. C'est lui qui soutient la musique encore aujourd'hui. C'est très structuré. C'est très ordonné. Puis, mais Dieu nous invite maintenant à découvrir ces lois-là, pas dans le but de devenir quelqu'un comme Jean mentionnait tantôt, mais dans le but d'apprécier ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, puis de les découvrir. Ils sont là pour les découvrir. Puis, Dieu est pour la musique. Il est avec nous dans la musique. Il veut nous faire aller plus loin dans la musique. Il veut nous la faire découvrir, puis l'apprécier, l'aimer. Puis que la musique devient un moyen de rendre grâce à Dieu pour tout ce qui nous montre, tout ce qui nous fait découvrir en tant que création. La musique, c'est quelque chose que Dieu a créé. Ça fait que c'est complètement une autre façon de voir. Puis c'est ça. Dieu, il travaille de plus en plus à nous donner son point de vue des choses qui amènent l'homme, en fin de compte, à être libéré de plein de choses bizarres qu'on entreprend. On ne sait pas pourquoi on pratique si fort. Mais quand Dieu commence à nous parler que ce motif-là vient du besoin d'être aimé, puis tout ça, puis d'être accepté des gens, mais que le jour où tu apprends que Dieu t'a accepté, puis que tu es reçu de Dieu, Dieu t'aime tel que tu es. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin d'être meilleur. Tu viens à lui tel que tu es. Puis ce besoin-là, lui, il l'a rempli. C'est incroyable. C'est complètement un autre point de vue. C'est tellement encourageant, ce que vous venez de dire, tous les deux. Je pense au psaume de David. C'est un musicien, David. Et le livre avec le plus grand nombre de chapitres dans la Bible, c'est les psaumes, et ce sont des chansons, ce sont des cantiques, des hymnes. Et je pense à Dieu, qui est un mathématicien incroyable. Il est aussi le plus grand des musiciens. Exact, oui. Merci beaucoup. On revient pour le mot de la fin tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.